Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu sauver mes cheveux avec la gamme capillaire de chez Garnier Ultra Doux. Allez, c'est parti ! Alors, hello, viens sur ma chaîne, ici Kali Cabrel. Si tu es nouveau ici, on m'apporte beaucoup de thèmes autour du cheveu crépu. Et comme tu as pu le voir sur l'outil de cette vidéo, je vais te montrer la gamme Ultra Doux de chez Garnier. C'est une gamme capillaire très facile et on va commencer par le shampoing. Bon, regardez déjà dans quel état mes cheveux sont. Il faut savoir que je ne suis pas chez moi et je n'ai pas de produit capillaire de base plus, on va dire, pour les cheveux crépus. Donc, la marque Garnier est une marque qui n'est pas forcément bien vue. Mais je trouve quand même que ça fait le taf, c'est-à-dire laver les cheveux, nettoyer les cheveux et les nourrir. Comme dit, ça faisait déjà plus de deux semaines que je n'avais pas lavé mes cheveux. Et du coup, on va commencer par les mouiller, les humidifier. Et voici donc notre shampoing que j'ai montré précédemment. Et du coup, en fait, je vais juste venir appliquer. J'ai divisé mes cheveux en deux. Comme dit, normalement, j'aurais fait des sections, j'aurais pris mon temps. Mais là, je suis en train de me laver vu que je suis en train de filmer au lavabo. Et du coup, en fait, je vais juste faire un shampoing simple. Je vais essayer de démêler mes cheveux au maximum avec mon doigt. Parce que oui, dans cette vidéo, vous allez voir que je ne vais pas utiliser de peigne. En fait, le finger detangling, en fait, genre, c'est vraiment une technique qui permet d'éviter beaucoup de casse inutile causée par des peignes ou autres. Et du coup, en fait, lors du shampoing, de l'après-shampoing, c'est vraiment ça que j'utilise. Alors, j'ai rincé le shampoing. Et maintenant, en fait, je vais venir appliquer le masque. Donc, ce masque est un masque nourrissant à base de miel et ça sent super bon. C'est un masque que je vais laisser poser 5 minutes, on va dire, à peu près. Donc là, quand même, mes cheveux sont déjà bien lavés. Et du coup, le masque, je vais venir l'appliquer sur mes longueurs pour vraiment nettoyer mes cheveux en profondeur. Comme dit, cette routine capillaire est vraiment très simple. Comme dit, elle coûte aussi pas cher. C'est-à-dire que tous les produits que j'ai vont coûter moins de 20 euros. Et du coup, en fait, ça permet de commencer une routine capillaire simple et efficace. Même si, justement, le cheveu crépu n'est pas forcément parfait pour cela. Bon, j'ai rincé le masque et maintenant, je vais passer à l'après-shampoing. Oui, je fais le masque avant l'après-shampoing et le shampoing. Car j'applique le masque d'abord sur les cheveux qui sont lavés pour qu'il ne vraiment pénètre bien. Et l'après-shampoing, maintenant, c'est vraiment pour le démêlage, pour la douceur. Et voilà, on a déjà plus ou moins fini. Regarde comment est-ce que je souffre. Pardon, abonnez-vous, like, filmez ses cheveux, comment on lave sans raison la douce, c'est vraiment compliqué. Bref, shampoing terminé. Maintenant, je vais du coup venir nourrir avec la crème que j'ai montrée précédemment. Et l'huile, regarde comment est-ce que ma devanture a repoussé. J'ai fait quand même ma vidéo sur la chute de ma devanture, de mes temples, de quoi je parle. Et du coup, en fait, là, mes cheveux sont bien propres. Je viens d'abord prendre une huile, une infusion d'huile très rapide que j'ai faite à balbus d'olive et de romarin. Pour venir, en fait, nourrir mes cheveux. Parce que je pense, en fait, que beaucoup de gens se plaignent que Garnier assèche les cheveux. Parce qu'il n'y a pas assez de matière grasse. Mais du coup, je viens du coup ajouter cette crème hydratante de chez Garnier. C'est une crème que j'aime beaucoup parce qu'elle glisse quand même. Et elle permet vraiment un démêlage facile du cheveu, quoi. Et du coup, en fait, on voit qu'on a des cheveux propres, nettoyés, plus ou moins nourris. En moins de deux et pour vraiment pas cher. En tout cas, si vous êtes débutante, vous ne savez pas encore comment traîner vos cheveux crépus. Je vous conseille de développer justement une routine simple avec Garnier ou une autre marque, on va dire, low cost. Comme ça, plus le temps va passer, plus vous serez assidus et plus vous allez pouvoir investir correctement sur vos cheveux. Alors là, nous sommes le lendemain. Comme dit, j'avais fait les tresses. Maintenant, j'ai dormi 100 fois là. Donc, elles étaient déjà sèches. Donc, je suis encore venue rajouter la crème hydratante. Et bon, comme dit, mes cheveux sont encore un peu mouillés. J'étais un peu déçue du braid-out quand même parce que mes cheveux n'étaient pas bouclés ou autre. Mais c'est parce que mes cheveux sont comme ça. En tout cas, il y avait quand même encore quelques nœuds. Mais c'est pas grave. J'étais quand même, on va dire, satisfaite du résultat. Genre que de laisser encore mes cheveux sans soin parce que je n'ai pas de shampoing. J'ai des cheveux propres, nettoyés et voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, voici mes cheveux défaits par rapport au début de la vidéo. Enfin, de la vidéo quand je filme, la routine. Ils étaient hyper secs. Là, maintenant, on voit déjà un noir à retrouver. Ils sont bien nourris. C'est vrai qu'ils n'avaient pas assez séché. Du coup, le volume n'est pas vraiment là. Genre, la froid est mignonne. Mais non, mes cheveux sont quand même deux fois plus longs à peu près. Donc, franchement, c'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment une alternative. Pas mal et du coup, voilà un peu. J'espère donc que ce niveau t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner si tu veux plus de contenu du jour. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bisous. Bye, bye. Bye, bye.